Est-ce que quand on est HP, on se doit, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est bien faisant de se regrouper entre nous, de se fréquenter entre nous et d'essayer de, si on voit que, ou quasiment que du normaux pensant la journée au travail, il est bon de se trouver un petit club de HP le week-end, quelle qu'en soit la passion, petit ou grand. Si on est petit, ça nous suffit. Mais bien sûr, mais quand j'avais dit ça, ça avait fait scandale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont repris l'idée que j'avais lancée qui avait fait scandale à l'époque, mais on ne reprend que les grands créateurs, donc ça fait plaisir de voir que ça y est, on a compris, on a compris ce qui a été dit en tout cas. Mensa mélange évidemment les QI, les HP, s'il y a un mélange, un mix chez Mensa, c'est pour ça que j'avais refusé à l'époque de faire des conférences chez Mensa, parce que j'avais dit, ça va faire scandale si j'arrive chez Mensa en disant, « Ah, vous, ça va voir, vous êtes un QI, vous dépourvez d'émotion. Quant à vous, vous êtes complètement dans l'émotion, vous, ça vous rend malade. » Parce que c'est comme ça que je les vois aujourd'hui, c'est comme si j'ai des choses qui me permettent très vite de les identifier. Quelqu'un m'a dit que je m'étais trompée, oui, je me suis trompée sur deux cas, deux cas où on m'a écrit en me disant vraiment que vous êtes trompée, donc je m'en excuse sur deux cas en douze ans, c'est peut-être pas énorme non plus, mais bon voilà. En même temps, ça ne mène pas à la mort de se tromper sur un cas, de dire à quelqu'un qui est surdoué qu'il ne l'est pas. Par contre, ça peut mener à la mort de dire à quelqu'un qui est surdoué de dire qu'il n'est pas surdoué, parce qu'il n'y a plus de voix, surtout dans une voix sans issue. Alors oui, on est bien entre surdoué, regarde, Emmanuel, toi et moi, on fait des vidéos depuis tout à l'heure, ça passe, c'est fluide, on n'a pas besoin de mettre des masques, on n'a pas besoin de s'excuser, il y a caméra entre nous, à la limite, c'est pas grave, c'est comme s'il n'y avait personne, ou tout le monde, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est fluide. Et alors quelqu'un m'a dit, on ne peut pas vivre qu'entre surdoué, j'ai dit non, on ne peut pas vivre qu'entre surdoué, mais pour se vivre bien, il est bon d'être entre surdoué, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre de la vitamine multivitaminée de chez machin chose, vous mettez entre surdoué, c'est une énergie, on se recharge en énergie, pour les motifs qu'on connaît, mais je peux les énumérer, je veux que je les énumère, pour quel motif ? C'est qu'on n'est pas obligé d'être masqué, le surdoué, il va droit à l'essentiel, vas-y, appuie sur le bouton, Manu. Non, non, n'appuie pas, il allait appuyer, vous voyez, c'est ça. Si je dis ça à quelqu'un d'autre, c'est, mais qu'est-ce que tu es agressive ! Je ne t'ai rien dit, je t'ai dit d'appuyer sur le bouton, alors après on se met comme ça, dans sa coquille, tellement on a honte, on t'est fait agresser. Donc il n'y a pas ces agressions entre surdoués, on va droit au but, on parle directement, et après, la différence c'est quoi ? C'est qu'entre surdoués, on a le droit, on a le droit, et ça c'est quelque chose qui est terrible, on a le droit de parler avec notre cœur, et que avec notre cœur. Quand je dis appuie sur le bouton, c'est technique, pourquoi est-ce que je vais dire, s'il te plaît Manu, est-ce que tu pourrais, ça ne te dérangerait pas d'appuyer sur le bouton, on a pour deux heures. Est-ce que tu dis appuie sur le bouton, et tu es prêt à appuyer ? Mais non, on n'appuie pas, on va arrêter cette question, et en fait, c'est beaucoup plus fluide. On peut aller à l'essentiel, mais surtout, on peut rester ensemble et ne pas parler. Je me souviens des gens qui sont restés avec moi, et à qui j'ai demandé de rester avec moi, parce que je l'ai dit, je sortais d'un très grand temps d'agoraphobie, ils m'ont dit, bon, alors vraiment, je suis avec toi, alors tu veux qu'on parle, tu veux qu'on fasse quoi, là ? Tu veux que je t'aide, tu veux que je t'aide ? Je dis, non, non, on ne parle pas. Ah ben, pourquoi je suis là, alors, si tu veux que je ne parle pas ? Donc c'est insupportable. Entre surdoués, on a le droit de ne pas parler. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire ce qu'on a envie, quoi. Et le surdoué, on sait qu'il n'aime pas parler. Vous avez beau me voir papoter et tout, j'aime transmettre. Je pense que c'est l'heure pour moi de transmettre tout ce que je sais, mais j'ai horreur de parler pendant rien dire. Bonjour, ça va, tous les surdoués l'ont dit, d'ailleurs, maintenant, ça y est, il y a un flot de surdoués qui ont le courage de prendre la caméra et de le faire et de le dire. Ils ont tous dit la même chose. Donc, entre surdoués, on peut ne pas être masqué. C'est-à-dire, tu as vu, je t'ai dit, je vais me faire un brushing, tu m'as dit, non, ce n'est pas la peine, on s'en fout. Tu as été le premier à dire, non, ce n'est pas la peine. J'ai dit, je vais me maquiller un peu, non, mais pourquoi faire, ce n'est pas la peine, on s'en fout. C'est ce que tu dis qu'on veut entendre. Donc, c'est ça. Je mets les lunettes parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais à la limite, c'est vrai qu'on s'en fout, quoi. On est comme on est, on s'accepte, ce n'est pas ça. Nous, on est vraiment de cœur à cœur, ça paraît stupide. Ça paraît stupide parce que c'est élémentaire pour deux êtres humains, pour des êtres vivants d'être cœur à cœur. Et en fait, entre sur deux, on n'a pas besoin de se masquer, on peut parler si on en a envie, mais surtout, surtout, on peut refaire le monde ou rester dans le silence. C'est quelque chose, c'est les normaux pensants, si on invite du monde et qu'on ne leur parle pas, ça va énerver ce pays. C'est toi le coq. Et si on ne leur parle pas, les normaux pensants, les normaux pensants, vous restez avec eux à un dîner. Si vous êtes là en train de rêvasser, si vous êtes là en train de rêvasser, alors tu ne me parles pas, tu fais la gueule. Non, je ne fais pas la gueule, je suis dans mon monde, là. Je rentre dans mon monde, dans mon espace et sois gentil, reste à la porte. Et c'est pour ça que c'est plus fluide et c'est pour ça qu'évidemment, on est mieux entre sur deux. Donc si, tout le temps, on doit être masqué, on doit faire attention, on doit s'enfermer dans sa bulle, on doit faire des efforts pour ça, faire des efforts pour ci, pour ça, c'est vrai que c'est hyper fatigant. Donc quand on est entre surdoué, comme me disait quelqu'un, ça nous fait des vacances. Ça nous fait des vacances parce qu'on a les mêmes tensions sur les bruits, avec des petites différences de la nature, que l'HPI a du beaucoup de mal avec le moindre bruit parce qu'on ne laisse pas passer les émotions. Un bruit d'avion, on va l'agacer, un bruit de coq peut taper une émotion, donc ça peut être très embarrassant pour lui. Mais en tout cas, HPI et HPE, on est très bien entre surdoué parce qu'on n'a pas besoin ni de faire des efforts, ni de se mettre dans les codes sociaux. On peut s'habiller comme on veut, ce n'est pas important, on peut être naturel. Ça fait des vacances. Merci. Merci.